bonjour à vous tous nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes états d'âme j'ai envie de dire voilà donc comme pour tout le monde 2020 c'est une année très compliquée et autant j'ai eu vraiment des choses extraordinaires comme mes conférences comme de très très belles rencontres autant il y a vraiment eu des choses difficiles à accepter à gérer et puis là dernièrement c'est l'annonce d'une grave maladie de ma meilleure amie donc ça ça m'a pas mal secoué après des autres petites choses peut-être un petit peu bête ma fille qui grandit qui a 18 ans qui me dit que maintenant elle veut commencer à sortir alors que moi ça me terrorise j'ai super peur qu'il y arrive quelque chose et tout ça ça en plus d'autres plus aussi tous les messages de détresse que je peux recevoir chaque jour de votre part et tout ça c'est vrai que je me dis mais pourquoi 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 il y arrive tout ça qu'est ce que ça veut dire et donc tout à l'heure je passais mon aspirateur je faisais mon ménage chez moi et puis je cherchais et je disais pourquoi parce qu'en fait quand je fais mon ménage ça me permet de me connecter à l'au-delà et puis je voilà je réfléchis pas mal et ils m'ont dit tout a un sens ok tout a un sens alors moi j'ai commencé à dire mais c'est quoi le sens quel est le sens alors pareil c'est reparti mais pourquoi c'est quoi le sens ah bon il ya un sens mais quel sens à comprendre même si je sais que chaque chose qui nous arrive il ya toujours un sens à comprendre et et puis là comme d'habitude c'est souvent dans ma salle de bain où j'obtiens des réponses ils m'ont dit et si tu nous faisais confiance et si tu as arrêté de demander pourquoi et d'essayer de comprendre et si tu nous êtes tout simplement confiance et là je vous assure que c'est vrai mais c'est à chaque fois comme s'il y avait un poids qui s'enlevait dès qu'ils me disent des choses comme ça et que je me dis ok ben c'est vrai vous avez raison mais je fais confiance et je deviens à nouveau légère voilà et ça j'avais envie de vous le partager avec vous peut-être que vous pourriez faire pareil quand c'est un peu trop compliqué et qu'il ya tout c'est pourquoi c'est pourquoi et juste leur dire ok je lâche prise je vous fais confiance voilà et puis sinon aussi une autre petite histoire que j'ai vécu lundi matin avec une dame qui est venue me voir parce que son mari est décédé il ya quatre cinq ans à peu près et qu'elle a eu le sentiment qu'il y avait plein de choses qui n'avaient pas été dites et elle s'en voulait de pas avoir dit certaines choses ou peut-être pas avoir fait certaines choses aussi pour lui et là ça a été super parce que son son mari est venu et il lui a dit si je pouvais recommencer notre histoire je n'en changerais pas un seul mot et pas un seul moment et ça j'ai trouvé ça vraiment trop beau comme comme réponse et cette dame elle est repartie avec pareil légère un point en moins parce qu'elle était dans la culpabilité de peut-être pas avoir essayé à s'aimer son mari comme elle aurait dû le faire donc voilà c'était ça c'était une bonne histoire qui m'a mis du baume au coeur et je voulais la partager avec vous tous les cas je pense toujours très 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 fort à vous je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir